Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle partie de Heroes of the Storm. Aujourd'hui nous allons jouer Vala, un assassin à distance, et le build que je vais vous proposer aujourd'hui va être basé sur les auto-attaques de la demoiselle, qui vont, je l'espère, faire le plus mal possible. Je suis prêt. Il va y apporter des réponses. L'équipe en face, Vala, Artanis, Muradin, Diablo et Morales. Bon, ils ont 3 Warriors, et une Vala et une Morales, donc leur frontline va être absolument impassable. Absolument impassable. J'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. On devrait réussir à faire avec. Alors, au niveau 1, nous allons prendre Rancœur, qui fait que notre passif va aussi nous accorder de la vitesse d'attaque. Je vais y revenir tout de suite, mais avant ça, présentons les autres sorts de la chasseuse de démons. En A, nous avons Hungering Arrow, qui est donc une flèche que nous allons tirer dans une direction, et qui va toucher plusieurs cibles, et qui va toucher jusqu'à 3 cibles. Le Z de multishot, qui va infliger des dégâts dans tout le con que vous voyez ici. Et en E, le vault, la pirouette, en français, non ? Le pirouette, que ça s'appelle ? Aucune idée. Qui est simplement un dash, et qui va nous permettre de nous tirer de situations délicates, ou de nous rapprocher des adversaires. Et donc, le trait de la demoiselle, pour lequel nous avons déjà pris un talent, qui est N, Hatred en anglais. Qui fait qu'à chaque fois que nous allons auto-attaquer, nous allons gagner un petit stack ici. Tout en sachant que le maximum est de 10, et chaque stack de N va nous permettre d'augmenter notre vitesse de déplacement. Et également, les dégâts de l'auto-attaque, et aussi la vitesse d'attaque, grâce au talent que nous avons pris au niveau 1. Alors, on se retrouve face à Artanis, on va pouvoir l'embêter, essayer de l'empêcher de s'approcher des sbires, tout simplement. Et si jamais il a le malheur d'essayer de nous sauter dessus, il sera puni, sans plus de détour. Alors, il est parti chercher sa fontaine. Voilà, vous voyez, la roulade, c'est peut-être plus de pirouette. La roulade nous permet de nous évader. Il fait vachement mal. Il fait vachement mal. Bon, Murky, il vient nous filer un petit coup de main. On devrait s'en sortir correctement. Je ne sais pas si ce n'est pas ce mid, ça a l'air d'aller. D'accord, Murky, c'est bien. Je sais bien que tu ne vaux pas beaucoup d'XP, mais quand même, alors pas comme ça. Alors, on va vraiment tâcher d'embêter au maximum sa Tartanis, d'autant qu'il est vraiment très bas en vie. Au niveau 4, nous allons prendre Vampire Rick Assault. Les attaques, nos auto-attaques vont nous soigner pour 15% des dégâts que nous allons parvenir à infliger. Nous allons nous enfuir de l'autre côté, puisque Diablo est arrivé entre temps. Si tu continues à avancer, je vais te punir. Toi, par contre, si tu continues à avancer, je vais m'enfuir. Pas de fontaine avant 40 secondes. On va tâcher de... Oh, bon, on est une morale, c'est pas besoin de fontaine. On va se replacer ici avec la roulette, après le suplex de Diablo. Alors, là va l'adverse, qui arrive de l'autre côté et qui va me faire potentiellement très mal. Merci à ce cher lieutenant, mort à l'aise, de nous filer un coup de main. Alors, le mana a tendance... Bon, le tribu est parti, ça sert à rien de chercher à en faire plus. Alors, Vala contre Vala. La valade en face, qu'a-t-elle pris cette chère amie ? Je vais regarder ça dans un instant. On aura mis ce murky en sécurité. La valade en face, après Composite Arrows, qui augmente la rendue du multishot. Et Arsenal, qui ajoute des grenades au multishot. Elle est donc partie sur un build apparemment basé sur le Z. On verra bien d'ici la fin de la partie quel sera le plus efficace. Alors, ça sert pas à grand chose d'attaquer Artanis ici, parce qu'il a une mort à l'aise avec lui. Mais ça me permet simplement de me régénérer. Ça me permet simplement de me régénérer et de conserver mes stacks de haine, puisqu'ils descendent après un petit moment si on n'attaque pas. Un deuxième tribut qui arrive juste dernier, nous. On va aller chercher une fontaine. Et en plus de ça, prendre Hot Pursuit niveau 7. Qui va faire en sorte que tant qu'on a nos 10 stacks de haine, on aura un bonus de vitesse de déplacement supplémentaire. L'équipe alliée, nos copains, qui ont un peu de mal à se recentrer sur ce... Je suis complètement isolé, ils sont complètement de l'autre côté. Artanis qui m'attrape et qui me renvoie derrière lui. Ça va, il n'y a pas eu de follow-up. Mais malheureusement, je vais avoir du mal à faire grand chose. Je n'ai plus de mana. Je n'ai plus de mana, je n'ai pas de soutien de l'équipe. Je ne sais pas où est Artanis, il pourrait parfaitement être là. Et il y était. Oui, je voulais aller filer un coup de main avec ce Diablo. L'équipe est arrivée d'en bas. J'aurais pu faire tout le tour, mais j'aurais vraiment perdu beaucoup de temps. Ok, pas de problème, il n'y a pas de soucis. On est à 2-4 au niveau des kills, rien d'irrécupérable. Muradin qui va y laisser des plumes. Mais là, Morales va le laisser en vie. Artanis qui se retrouve dans une très mauvaise position. Et le gazelot, pas le gazelot, le gazelot, pardon, c'est la force de parler français. Je dis des bêtises, gazelot, n'importe quoi. Qui arrive à venir à bout d'Artanis et à récupérer ce tribut. Alors, on a déjà un petit peu d'avance en termes d'expérience sur l'équipe adverse. Ça, ça va surtout être dû au gazelot, à mon avis. Oh là là, le art. Allez, allez. On te tient, on te tient, on te tient, on te tient. On le tient. On se retourne sur la vallée ici. On va soigner et elle, non. Ce qui va nous permettre de nous échapper tranquillement. Notre lieutenant Morales va venir nous filer un coup de main avec la régénération. Ok, bon, ça se passe. Ça se passe plutôt bien. On a assez peu de chances de mourir avec une Morales à nos côtés. Le problème, c'est qu'en face, il y a une Morales aussi. Bon, ma Morales, notre Morales, se déplace. Le troisième tribut de cette partie va se situer en bot lane. Alors, si vous ne le savez pas, sachez que lorsque les deux premiers tribus sont du même côté de la map, soit au top, soit au bot, le troisième sera forcément du côté opposé. Donc, les deux premiers tribus étaient en top, ici et là. Et donc, le troisième sera forcément nécessairement en bot lane. Alors, je ne vais pas y aller parce que je n'aurai de toute manière pas de soutien. Et puis, ce n'est pas le tribut qui va leur offrir la malédiction. Donc, on ne va pas non plus en faire des mille et des centes. D'autant qu'on commence à avoir un bon avantage en XP. D'ailleurs, je n'ai pas pris mon ulti. Donc, en pouvoir héroïque, nous allons prendre Reign of Vengeance. Ça nous permet de cibler une zone devant nous. Et ça va stun et infliger des dégâts à tous les adversaires qui seront pris dedans. Alors, stun les adversaires, ça va nous permettre éventuellement de nous tirer de situations compliquées. Si jamais besoin est. Et surtout, de nous permettre de continuer à attaquer, contrairement à Straff. Straff qui est un sort avec un channel. Et de ce fait, tant qu'on est en train de le channel, on ne peut pas auto-attaquer. Et comme ce build est basé sur les auto-attaques, c'est dommage de se priver de notre principal outil. Bon, l'équipe adverse a récupéré le tribut au bot. Rien de très grave, comme je vous le disais. On a un avantage de pratiquement deux niveaux maintenant. Alors, Gazelou qui va laisser sa peau au mid. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Voilà, qui essaye de nous chercher des noises. Et qui ne fait pas du tout le poids face à notre puissance de feu. Alors, le nouveau tribut qui arrive ici, que Capri, notre chère nouvelle, a pris Straff. Et Searing Attacks, qui est un actif qui nous permet d'augmenter les dégâts des auto-attaques pour du mana. Ce qui est assez discutable, sachant qu'elle n'a pas pris de talent particulier pour améliorer son auto-attaque. Donc, je me suis fait prendre au dépourvu ici. Je pensais qu'il serait plus placé ici pour empêcher notre équipe d'arriver. C'est ma faute. Je ne fais pas assez attention à ce que je suis en train de faire. Alors, Morales qui est retiré du combat. Diablo qui va même y laisser sa peau et qui nous fait une jolie figure ici. L'équipe adverse qui arrive. Le combo du gazelot qui rate plus ou moins, mais qui nous permet tout de même de récupérer un kill sur qui ? Sur Morales. Alors, pendant ce temps-là, le reste de l'équipe adverse, donc Muradin et Artanis, se sont rapprochés. On arrive là très rapidement. Murthy qui va y laisser sa peau. Artanis ici. Le très mauvais grab d'Artanis qui m'a permis de me rapprocher du Muradin et de l'achever avec notre ulti. Artanis qui fait décidément très très mal cette partie. Un bon soin de Morales qui fait du bien. Le magnifique ulti de Murthy va nous permettre de sécure ce kill. On va reculer parce que ce diablo est quand même vachement embêtant. On va contenir auto-attaquer. L'ulti de Morales qui est sur moi et je vais focus leur Morales qui entre pour une raison que j'ignore dans un Medivac qui ne va pas marcher. Qui va du coup se faire stun et mourir. Bon, ça se passe bien. J'ai pas trop compris l'idée du Medivac ici en plein milieu. Alors au niveau 13, nous allons prendre Tempered by Discipline. Alors ce talent qui est un peu la clé de voûte de tout ce build. On va voir ce qu'on peut aller faire au mid. Il va nous permettre en plus de nos 10 stacks de haine, d'avoir 10 stacks de Discipline. Qui vont nous permettre de nous soigner pour beaucoup plus. Et en plus de ça, et là c'est vraiment tout l'intérêt de prendre ce talent là. Donc vous allez voir ici, voilà, les stacks de Discipline qui apparaissent. Et donc lorsqu'on passe quelques secondes sans auto-attaquer, ce sont les stacks de Discipline qui vont descendre et non pas ceux de haine. Et comme nous avons des talents qui font en sorte, enfin qui demandent à ce qu'on soit à 10 stacks de haine, on est très content d'en avoir plus. Alors, je me fais choper par le Diablo. On va balancer l'ulti. Diablo va y laisser la peau. L'ulti de Muradin sort, mais ça va simplement être pour battre en retraite. Et on arrive même à en venir à bout. Alors, le cinquième tribut de cette partie qui arrive sur la carte, ça va être le tribut de l'amour. Puisqu'on est tous les... les deux équipes sont à deux tribus sur trois. Donc ce tribut est forcément synonyme de malédiction. Alors qu'il m'arrive des choses... Ok, un petit lag, rien de très grave. Un gros lag, rien de très grave. Et j'arrive à récupérer sans problème ce tribut. Je suis déconnecté, je suis de retour. Oui, bon, pourquoi pas. L'équipe adverse qui est quelque part. Pas de soucis, c'était un petit problème de réseau, rien de très grave. Alors, au niveau 16, nous allons prendre Executioner. Executioner va permettre à nos auto-attaques d'infliger 40% de dégâts supplémentaires sur toutes les cibles qui sont slow, immobilisés ou étourdis. Et bien sûr, comme on fait plus de dégâts avec nos auto-attaques, on fera plus de dégâts... Pardon, comme on fera plus de dégâts avec nos auto-attaques, on va également se soigner pour plus. Alors, je sais pas trop ce qu'essaye de faire notre cher ami Muradin ici. Alors, regardez un peu la quantité d'huile qu'on récupère. Muradin avait absolument aucune chance. Je suis pas sûr de ce qu'il espérait faire. Le mid push. Je sais pas où est l'équipe adverse. Ils sont probablement à leur boss. Qu'ils fassent leur boss, moi, ça m'a... Ah non, ils sont revenus mid. Ok, on va reculer d'ici. On a déjà infligé des bons dégâts à ce fort en bot. On va voir si on peut aller filer un coup de main à notre ami. Peut-être pas le meilleur endroit, si ça passe. Et décidément... Oh, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Un excellent... Un excellent move de Diablo va vraiment m'embêter en me coincant dans le coin du mur. J'ai pris beaucoup de dégâts, mais je m'en sors plutôt bien. Alors, Artanis continue à nous poursuivre. Je vais prendre le Steam Drone du Sergent du Lyotna Morales. L'ulti qui sort et qui inflige une tonne de dégâts. Vous avez pu le voir ici, Exécutioner qui a simplement détruit Diablo. Je pense qu'on va se diriger vers notre boss. Le Steam Drone est vraiment très puissant. Alors, j'ai pas de... Je vais demander de l'aide parce que j'ai pas d'aide de l'équipe pour l'instant. Le Steam Drone qui est incroyablement puissant avec... Avec Vala, vous vous en doutez bien. Tout simplement pour la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque supplémentaire. Absolument hurissante que ça nous envoie. Bon, l'équipe adverse a pas l'air de venir nous embêter ici. Donc on va récupérer ce boss tranquillement. Et se diriger probablement vers le leurre si tant est qu'il n'y soit pas déjà. Je vais simplement pinguer pour dire que c'est une bonne idée d'aller contester ce boss. Nous avons 3 niveaux d'avance. Et un teamfight serait bien évidemment en notre faveur. Bon, il se trouve que l'équipe adverse n'est pas. S'ils veulent pas du boss, nous allons nous servir. Alors dans ces moments là, toujours garder un oeil sur la carte pour voir ce qu'il se passe. Alors vous voyez qu'ils sont tous au bot en train de défendre contre notre boss. Et donc on va avoir aucun problème à récupérer le leurre. C'est à faire. Et ça exactement au moment où Muradin a l'air de se diriger vers le tribut. Si on peut l'en empêcher, ça serait bien. Non, on va arriver trop tard. A moins que Nova soit là à temps. Magnifique. Peut-être aller... Non, Murky va déjà lui filer un coup de main. C'est pas la peine. Parce que nous on a aucun intérêt à récupérer ce tribut. J'espère que ce lieutenant Morales était déconnecté. Alors nous voici au niveau 20. Nous allons prendre Nexus Frenzy pour augmenter de manière drastique notre vitesse d'attaque. Et notre... Ah, ah, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, on va pas l'avoir. Est-ce qu'il y avait la... Ben non, la Morales ennemie était morte. Je pensais sincèrement réussir à tuer Diablo. Ça n'a pas été le cas. Alors, Nexus Frenzy, j'ai pas forcément le temps de bien l'expliquer. Plus 20% sur la vitesse d'attaque. Donc on attaque plus vite, on fait plus de dégâts, on se soigne plus. Et 20% sur la portée des auto-attaques. Ce qui nous permet d'auto-attaquer tout en étant plus en sécurité. En sécurité quand on se tient pas comme ici, en plein milieu de l'ulti de Diablo. Alors, Nova qui a l'air de chercher une proie ici. Qui va malheureusement trouver qu'un Artanis, qui n'est pas forcément la meilleure idée. Pendant ce temps-là, le mid avance avec les deux spécialistes. Qui font plus ou moins bien leur travail au niveau du Siege Damage, si Murky est plutôt bien. Alors, ils se font rattraper par l'équipe adverse. Le combo de Gazlou a littéralement descendu cette Vala. Et le Murky suit et va faire très mal à cette Artanis, même si c'était pas forcément la cible idéale. Alors, me voilà de retour sur le champ de bataille, par ailleurs. Murky va être capable de récupérer ce... Alors, c'est bien tenté, mais ça ne va pas marcher. Désolé Nova, je suppose que tu as pris... Voilà, exactement. Au niveau 20, Nova a pris ce fameux talent qui lui permet de recharger son ulti. Si jamais elle arrive à tuer un adversaire avec. Elle a voulu tenter le coup avec Diablo, ça n'a pas fonctionné. Bon, pas de problème ici, hein. On a trop un niveau d'avance. On prend un fort et ils sont en méchante infériorité numérique. Diablo qui a quand même l'air de chercher les ennuis et qui va avoir très très mal. Qui va y laisser d'ailleurs sa peau. Alors, on se fait blind par Artanis, mais pas de soucis. La Valade en face, la Valade, l'équipe adverse qui essaye, qui tente quelque chose, mais qui va juste mourir. Ah, je reçois le Steam Drone qui va me permettre d'attaquer beaucoup plus vite, mais de toute manière, cette partie est terminée. Il n'y a plus personne pour défendre le corps. Eh bien, on va dire GG, puisque c'était une excellente partie. Gazelot qui a l'air drôlement content d'avoir gagné, par ailleurs. Voilà, donc c'était le build auto-attaque de Valade. Relativement simple, j'ai envie de dire, bien qu'il faille quand même faire attention à son positionnement. J'ai fait des erreurs. Là, sur cette partie, ça c'est vu. Tâcher de ne pas reproduire les mêmes, c'est aussi à ça que ça sert. Oui, 200 gold pour la quête. Valade a l'air un peu tristounette, bien qu'on ait gagné. Alors, je vais simplement revenir sur les talents que nous avons pris tout au long de cette partie. Au niveau 1, rancœur qui fait en sorte que notre trait nous apporte également de la vitesse d'attaque. On attaque plus vite, donc on attaque plus souvent, on fait plus mal, on se soigne plus. Puisque au niveau 4, nous prenons Vampire Castle, qui fait que 15% des dégâts qu'on inflige nous sont retournés en tant que point de vie. Au niveau 7, Hot Pursuit, qui fait que lorsque nous avons des 10 stacks de haine, on a un bonus supplémentaire à la move speed. Ça nous permet de kite plus facilement des adversaires, et de leur coller aux fesses si on cherche à leur faire du mal. Comme héroïque, Rain of Vengeance, qui va stun tous les adversaires qui se trouvent dans la petite zone, et leur infliger des dégâts. Ça nous permet de les attaquer assez facilement, ça nous permet de faire plein de choses, et ça ajoute un gros CC à l'équipe. Contrairement à Straff, Straff qui inflige certes pas mal de dégâts aussi, mais qui malheureusement est un chanel, et qui va nous empêcher d'auto-attaquer. Donc on évite ici Straff. Au niveau 13, Tampered by Discipline, qui va nous ajouter 10 stacks supplémentaires, donc des stacks de discipline, pour pouvoir nous soigner plus, pour ajouter à notre survivabilité. Et également pour nous permettre de garder odd pursuit plus longtemps, et tous les avantages qui vont avec les stacks de haine. Au niveau 16, Executioner, qui va nous permettre d'infliger des dégâts supplémentaires sur nos auto-attaques, quand on vise des adversaires qui sont ralentis, immobilisés, quelque chose comme ça, ou étourdis. Donc si on fait plus mal avec nos auto-attaques, on se soigne aussi pour plus, donc ça ajoute également à notre survivabilité, décidément. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Et au niveau 20, Nexus Frenzy, qui va augmenter notre vitesse d'attaque de 20%, et notre portée d'attaque de 20%, comme tout à l'heure, on attaque plus souvent, donc on fait plus mal, et on se soigne pour plus. Et en plus de ça, l'augmentation de la portée va nous permettre de faire ça de manière beaucoup plus safe. Voilà, c'était le build d'auto-attaque de Vala, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur HTS.